Le ministre des Transports, Brice Constant Payal, a dit qu'il urge d'accélérer les travaux de remise à niveau de la voie ferrée. Le Transgabonais traverse le sud-est du Gabon où sont produits le bois et le manganèse, deux matières premières dont l'accroissement de la production est indispensable dans le processus de diversification de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, la problématique des zones instables fait l'objet de beaucoup d'actualités en raison des déraillements fréquents qu'il y a. Au-delà des travaux à effectuer sur ces tronçons, il faut aussi voir l'aspect contrôle des travaux pour permettre une bonne évacuation des produits, notamment du minéraire, du bois, du manganèse. Il fallait choisir un cabinet qui soit un cabinet de renommée internationale pour pouvoir tenir la trajet haute face aux concurrents européens s'il y avait un conflit ou, je dirais, un problème. Cela dit, la nécessité de mettre en place une technicité de pointe pour l'avancée du chantier s'impose. Nous avons la responsabilité de la qualité des matériaux qui seront utilisés. Nous devons assurer la qualité de l'exécution par les phases de vérification des notes de calcul, de vérification des matériaux mis en œuvre, les procédures de mise en œuvre, ainsi que les phases de réception géométrique et géotechnique des travaux. Long de 648 km de Vando à Franceville, le Transgabonais traverse 5 des 9 provinces du Gabon.